Merci M. le Président, honorables assesseurs. M. Barry, avez-vous pu écouter le contenu de la conversation de M. Tiègoro et les leaders politiques ? Non, M. Tiègoro est leader, mais vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas ? Non, je n'ai pas écouté ça. Quand nous venions, il y avait des bruits, il y avait beaucoup de mouvements. Tu as ouvert le grand portail du stade ? Bon, tu as dit ça. Ça n'a pas été ouvert devant moi. Ça n'a pas été ouvert à votre présence. Maintenant, il est temps de moi. Vous portez plainte pour causes et blessures volontaires, n'est-ce pas ? Vous maintenez que c'est un militaire qui vous a administré un coup de crosse sur la table. Vous confirmez également que c'est ce même militaire qui vous a dépouillé de tout ce que vous possédiez. C'est un militaire qui vous a dépouillé de tout ce que vous possédiez. Oui, oui, ça peut être lui. Ça peut être lui. Parce qu'il y a des moussoutons qui sont en même temps. Bon, je ne voyais plus devant moi maintenant. Je ne vais pas vous retenir pour longtemps, mais avant de terminer, à part les militaires, est-ce que vous avez identifié d'autres corps ou même des civils qui commettaient des exactions ? Bon, je n'ai pas fait attention parce que là où j'étais, j'avais trop peur. Dites-nous, on vous a pris combien ? Il y avait un peu, mais j'ai oublié le montant. Dans plus, de l'instant, il y avait le téléphone, vous dites. T'as-tu le téléphone qui a un câliné ? Oui, oui. Et quoi en plus ? C'est ça seulement. Ça seulement. Merci. Merci, M. le Président. Le parquet a terminé. La défense. Merci, M. le Président. Dans son PV d'audition, il déclare Après avoir accédé à l'intérieur du stade, je me suis rendu compte que suite à la dispersion des policiers et gendarmes par la foule, aucun d'eux n'y était. Cela m'a donné à réfléchir. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Oui, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il lui avait donné à réfléchir ? Parce que manifestation sur policiers, la gendarmerie, la gendarmerie, c'est effrayant parce que ce sont eux qui encadrent. Ensuite, il déclare Je suis reparti à l'esplanade. J'étais toujours là quand les militaires arrivaient à pied et tous armés ont encerclé tous les accès du stade sommet à tirer. J'étais dedans. mais vous êtes sorti à l'esplanade de l'esplanade vous êtes reparti encore dans l'ancêtre du stade ou bien vous avez compris je suis entré à bord merci monsieur le Président il n'y a plus de questions parti civil merci monsieur le Président monsieur Barry est-ce que vous pouvez expliquer quel genre de camions militaires vous avez vu transportant les cadavres des gros camions est-ce qu'il y en avait plusieurs deux vous avez dit que ces camions militaires ont non seulement pris des corps à l'intérieur du stade mais aux alentours du stade c'est ça je n'ai pas d'autres questions merci monsieur le Président à faire pour ça pour moi très bien mon général le 28 septembre une dame comme ça ne pouvait pas traverser toute la ville la police la gendarmerie tout 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 chacun va de son côté pour aller jusqu'au là-bas au BQG c'est pas le nom allez vous rencontrer et vous dire non passez-moi le véhicule qui peut croire à cela en général moi je crois que c'est vérifiable comment c'est pas quelque chose qui est caché comment c'est vérifié on sait l'année à laquelle elle était là il y a la croix rouge et le rapport je crois que beaucoup détiennent ce rapport en général parce qu'elle a dit qu'elle va donner à toutes les autorités mon général est-ce que laissez-le finir s'il vous plaît la volonté qu'elle a en faisant ça on peut le savoir mon général mais moi je ne l'ai pas fait à tue-tête comme ça mon général c'est qu'on m'a dit ça m'a préoccupé ah il y a des blessés des guinéens elle n'a pas dit les français des blessés des décédés guinéens mon frère mon général excusez-moi maître mon général ce jour-là si je refusais c'est pas cette question que vous allez me poser aujourd'hui mon général est-ce que réellement une dame est venue vous rencontrer pour vous demander des véhicules elle n'est pas venue elle m'a appelé elle vous a appelé sur quel numéro elle m'a appelé sur mon numéro au bout de fil au bout de fil oui elle m'a appelé bon mon général le président vous a confié la sécurité au bout de fil parce que dans votre déposition vous l'avez dit qu'elle vous a demandé de trouver des véhicules pour aller ramasser les corps qui gissaient au stade elle a dit qu'il y a beaucoup de blessés et il y a des morts qu'elle a besoin qu'elle a besoin des véhicules qu'elle a besoin des véhicules ok voilà mon général vous aimez bien la Guinée vous avez donné votre sang pour défendre la Guinée quand elle vous disait ça oui ou non vous étiez dans votre bureau mais j'ai répondu à cette question très bien selon vous est-ce que ce n'était pas le mot idéal pour vous de dire le président m'a confié cette situation je descends sur le terrain je vais au stade si je dois mourir que je meurs avec les manifestants pourquoi vous ne l'avez pas fait le président le président vous a dit de caserner les militaires oui une dame vous appelle pour vous dire qu'il y a beaucoup de morts au stade pourquoi vous n'êtes pas descendu de votre bureau parce que vous vous êtes sécurisé ce n'est pas n'importe qui qui pouvait vous atteindre venu au stade vous même pour venir sauver les Guinées mais ce jour là si je venais au stade vous serez le premier à me dire que j'ai tiré sur la main et comme vous n'êtes pas venu encore au stade vous avez laissé faire nous sommes encore les premiers à dire que vous savez beaucoup de choses dans cette affaire oui ou non vous dites je dis vous n'êtes pas venu au stade si vous veniez nous aurions été les premiers à dire on n'est pas terminé mais maintenant que vous n'êtes pas venu or il y a eu des morts au stade nous sommes encore les premiers à dire que vous savez quelque chose vous n'êtes pas en game dans cette affaire bien on avance en tout cas en général pourquoi les corps ont transité par le camp je ne sais pas non je ne sais pas je ne sais pas personne ne m'a dit qu'il m'envoie les corps et au moment où les corps sont venus personne ne m'a dit que les corps sont là-bas mais vous êtes descendu voir les corps non non vous l'avez dit vous avez vu les corps non vous vous rétractez non ah mais c'est dans votre PV pour qu'on gagne un temps je peux lire vous avez dit que vous avez vu les corps non en général ne variez pas non avec la pension de monsieur le président il a bien dit non question bon si on peut vous aider si on peut vous aider lors de la dernière déposition de monsieur Sano le tribunal avait constaté ces variations merci voilà je m'arrête le tribunal avait même fait noter ça très bien et il serait mieux que le parquet en tire toutes les conséquences continue avec merci monsieur le président mon général vous avez parlé des quatre chauffeurs train et garage vous pouvez nous citer leur nom je ne connais pas leur nom sincèrement maître mais c'est vous qui l'avez mis en mission non je dis dans l'armée quand vous devrez et comment on appelle vous avez besoin des véhicules pour ce qui se passe généralement vous avez besoin des véhicules c'est le commandant que tu appelles d'accord tel nombre de véhicules on a besoin pour envoyer tel endroit c'est lui qui choisit ses chauffeurs d'accord il met derrière la direction ok mon général chef d'état major vous coiffez toute la guillée en fait mais vos bureaux sont au BQG le BQG est commandé également par un commandant non ? effectivement vous avez vos bureaux là-bas simplement oui mais il y a un commandant oui il y a un sous-commandant excusez-moi je ne connais pas je ne suis pas un militaire oui 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 mais quand les corps sont venus c'est à ce commandant et autres qu'on devait s'adresser ou à vous mais si on m'a je ne sais pas j'ai déjà répondu à cette question d'accord le corps n'était pas destiné à moi d'accord ce n'était pas destiné à moi ok vous avez reçu l'appel de la dame vous avez donné les véhicules les corps ont été convoyés mais ce n'était pas destiné à vous non très bien après les corps sont partis à la mort oui excusez-moi si vous avez un parent là-dedans vous allez être indifférent de la sorte un parent direct maître vous n'allez pas verser les larmes mais tous ceux qui sont décédés et décédés on ne peut pas les enlever le nom guinéen donc c'est mes parents d'accord comme ils sont guinéens oui je peux dire que on est lié très bien sur le champ par ce nom sur le champ voilà est-ce que vous ce n'était pas beaucoup plus intéressant pour vous de démissionner sur le champ qu'on vous mette aux arrêts que de continuer à rester en place il a fallu la transition seconde phase pour que vous soyez démis de vos fonctions vous dites s'il vous plaît j'ai dit lorsque vous avez vu l'immensité du massacre pourquoi vous ne pas démissionner sur le champ quand les corps sont arrivés au camp mais j'ai largement répondu à cette question parce que moi je n'ai pas de problème au général apparemment vous vous étiez sous la climatisation parce que quelque part dans votre déposition vous dites vous étiez tout ce qui s'est passé en ville vous étiez tranquillement dans votre bureau subitement le commandant de la police le dirigeant de la police de la gendarmerie et même les ministres de la défense se sont déplacés pour venir vers vous même le ministre de la défense oui il a fait quoi de la sécurité plutôt autant pour moi n'est-ce pas j'ai déjà répondu à cette question dans votre bureau j'ai dit j'ai déjà répondu ils sont venus là-bas non j'ai déjà répondu à cette question d'accord c'est vous qui devez partir vers le ministre de la sécurité de la défense ou bien c'est l'inverse selon vous face à la crise qui sécouit le pays ces jours-là quoi ? face à la crise qui sécouit le pays ces jours-là votre position serait de laisser au bureau d'aller vers le ministre concerné pour la sécurité mais déjà j'ai largement expliqué ce problème là j'ai répondu à cette question très bien mon général vous avez déclaré que dans votre déposition que le commissariat de Bellevue a été saccagé et que des civils se sont emparés des armes c'est ça ? vous en avez la preuve ? c'est ce que j'ai entendu oui mais vous n'êtes pas formel ça a été aussi largement diffusé à la radio oui mais vous n'êtes pas formel très bien mon général tout au début de votre déposition vous avez dit que c'est par les médias c'est par l'autorité c'est par quoi encore que vous avez été informé qu'une manifestation devait se tenir est-ce que vous maintenez cette déclaration voilà vous avez été informé par les médias privés locaux et étrangers et par l'autorité supérieure qu'une manifestation devait avoir lieu vous maintenez cette déclaration oui toutes les radios en parlaient les réseaux tout ça et pourtant